Le mois d'Adar Le mois d'Adar Le mois d'Adar Garder la tête claire Garder les idées claires Se rappeler qui nous sommes Pardon Se rappeler qui nous sommes et surtout se rappeler Qu'est-ce que ça veut dire avoir Bitachon Et avant de commencer le cours Bien sûr en rappelant l'importance Et comme on verra d'ailleurs dans plusieurs lettres Que l'ambi lui-même recommande De suivre scrupuleusement Ce que le médecin il demande de dire De faire pardon Et donc dans la situation actuelle On a le devoir chacun d'entre nous De respecter scrupuleusement Ce que le gouvernement il demande de faire De garder les distances D'hygiène Les gestes sanitaires à adopter Le lavage des mains Des infections De n'importe quelle chose Qui a pu être touché par plusieurs personnes Le non-assemblement en masse Etc Etc C'est pas pour ça le cours ce soir Chacun peut savoir et se renseigner Sur internet de sources officielles Et je précise De sources officielles Et pas de n'importe quelle rumeur Qui tourne sur WhatsApp Sur Facebook Où tout le monde sont devenus des médecins Où tout le monde tout d'un coup A un ami Ou un voisin qui est médecin Où on fait croire Et on fait savoir à tout le monde Tout et n'importe quoi C'est important de suivre les directives Du gouvernement Mais suivre les directives officielles Tout en respectant Les directives sanitaires et hygiéniques Que le gouvernement nous donne On a aussi le devoir de savoir Qu'est-ce que Dieu attend de nous Dans un moment pareil Et c'est pour ça Qu'on va voir ce soir ensemble Plusieurs lettres Lettres magnifiques Les lettres que l'Arabie a écrites A plusieurs reprises Je vous dis Les centaines et des centaines de lettres C'est presque impossible De passer toutes les lettres Pendant un cours En un instant En une heure de temps Comme on a l'habitude Tous les lundis soir Mais c'est sûr que Pendant cette période Où les personnes doivent Éviter de sortir Seulement le nécessaire C'est une période Bien sûr Où chacun peut renforcer Son bitachon Renforcer sa emunah Renforcer la foi Et s'assurer Que au contraire On ne perd pas la tête On ne devient pas Totalement déséquilibré Quand je dis déséquilibré Ça voudrait dire Va penser un instant Que Dieu a pu nous abandonner Et que Dieu nous en préserve Au revoir aujourd'hui Chers amis La première lettre Parmi des dizaines de lettres On va apprendre ce soir Une lettre magnifique Que la ville a écrite Le 13 Nissan 1951 Dans cette lettre Je vous lis la traduction Après on verra les explications En plusieurs lettres Que nous allons voir ensemble ce soir J'ai bien reçu votre lettre En son temps Mais à cause de mes nombreuses occupations Je n'ai pas pu vous répondre Jusqu'à présent Et je me suis aussi dit Que vous n'avez pas besoin De ma lettre Puisque vous avez déjà reçu Une réponse du rabbi Précédent mon beau-père Quand vous étiez ici Mais de toutes les façons Je voudrais vous répéter Encore une fois Ce que j'ai déjà dit Plusieurs fois Une fois pour toutes Il faudrait savoir Que la Emouna Est la foi en Dieu Ce n'est pas quelque chose Qui doit rester Seulement dans la pensée Mais elle doit imprégner Toute notre vie Il n'y a aucun doute Que vous êtes Un juif Qui a confiance en Dieu Et donc La première des choses De la Emouna C'est que Dieu Dirige le monde Si Dieu Il a la force De pouvoir Diriger Un milliard et demi De personnes Il est écrit en 1951 C'est sûr Que C'est aussi la même chose Par rapport A vos sujets personnels Comme c'est écrit D'ailleurs dans le verset Qu'est-ce que ça veut dire Ce verset Alors bien il explique Réfléchissez un instant Si Dieu Il a promis Que lui va pouvoir Nous sauver Il va pouvoir nous aider Il va pouvoir contenir Les différents soucis De qu'est-ce qui se passe Il va pouvoir nous en sortir Vous pensez vraiment Que Une personne Qui n'est pas du peuple juif Je ne sais pas exactement Quel était le contexte De la lettre Qui se trouve dans un autre pays Il pourra déranger à Dieu De pouvoir remplir sa promesse Et donc Vous commencez à réfléchir Est-ce que Ça vaut la peine Qu'il faut se soucier Avec le fait que Dieu A les capacités De pouvoir être Le patron du monde Mais malheureusement Il m'a oublié Parce que je suis un être humain Qui se trouve dans un endroit Dans un coin Il a oublié mes problèmes Ou bien Le fait que vous avez des soucis C'est des soucis Que c'est sûr Que Dieu va trouver le chemin Comment pouvoir me sortir Des soucis Et de la situation Dans laquelle je me trouve Regardez tout de suite Le prochain paragraphe Comment l'Abi Mets cette personne A sa place En lui disant comme ça Vous devez vous rappeler Que la vie précédente Vous a béni Et qu'une bracha D'un tzadik Elle va s'accomplir Et donc je suis sûr Que la bracha Qui vous a béni Va aussi s'accomplir Seulement Vous avez deux possibilités Ou Jusqu'au fait Que vous verrez L'accomplissement De la bénédiction Vous avez tourné Toute la journée En étant Quelqu'un qui est soucieux Qui s'inquiète Peut-être que la bracha Ne va pas s'accomplir Et après Quand la bénédiction Va s'accomplir A ce moment là Vous allez avoir Un autre souci Pourquoi vous avez dû Prendre tellement d'énergie Et tellement de soucis En vain Ou bien Vous avez l'autre opportunité L'autre possibilité Qui est D'être fort Dans son bitachon Et dans sa émona En Dieu Qui va vous conduire Dans la meilleure manière Dans les meilleurs chemins Et qui va accomplir Toutes les bénédictions Avec lesquelles Il vous a béni Et après Quand vous allez voir Que tout s'est accompli Concrètement Vous allez pouvoir Vous dire à vous même Regardez Comment j'étais capable De surmonter Cette crise Avec une bonne manière Je ne me suis pas soucié Par rapport à des choses Qui n'avaient pas lieu De se soucier Et ça c'est d'ailleurs Un des moyens Une des manières Pourquoi l'orbi vous a béni Il n'y a pas seulement Une bénédiction Mais une promesse Il vous a demandé Vous avez le devoir D'être joyeux Parce qu'avec l'aide de Dieu Les problèmes Que vous vous imaginez Qui sont difficiles Vous allez vous en sortir Vous ne vous avez pas du tout Le devoir De se soucier Et vous pouvez Dès à présent Être joyeux Et accomplir La volonté de Dieu Yves doux à Tachembe Simcha Servir Dieu avec Jean Je vous souhaite Un paix Sarkashev Et sa mère Être joyeux éternellement Et j'attends de vous Des bonnes nouvelles Voilà la première lettre Du 13 Nissan 13 Nissan 1951 Une lettre La lettre 734 Qui a été écrite Le 16 Elul 1950 Il a écrit par rapport A quelqu'un Que certainement Sa femme s'est adressée A la vie Que les docteurs Lui ont dit Qu'elle devrait être Quelques jours à l'hôpital Pour faire des recherches Certainement sur un problème De santé Et sa femme A certaines craintes De l'hôpital Parce qu'elle a des craintes Qui n'ont pas de fondement Peut-être qu'à l'époque En 1950 L'hôpital n'était pas forcément Avec les meilleures conditions sanitaires Comme certains diraient aujourd'hui Faudrait lui expliquer Avec les meilleures lettres possibles Par rapport à sa situation actuelle Que Dieu a créé le monde Et c'est Dieu qui dirige le monde Soit en Amérique Où nous nous trouvons Apparemment cette personne Venait d'Amérique Soit en Australie Où vous vous trouvez C'est ce que nous disons Dans la prière tous les jours Ce que Dieu a dit C'est ce qui va s'accomplir C'est lui qui a ordonné C'est ça qui va faire maintenir le monde Tout ce qui se passe dans le monde Ne se passe pas sans Dieu Et tout ce que Dieu il veut C'est exactement ce qui s'accomplit Alors Dieu il veut Que nous faisions les choses De manière Comme ils soient habillés dans la nature Qu'on fasse un récipient naturel Ça veut dire que certaines choses Doivent se passer dans la nature Et donc Quand un juif Un homme ou une femme Il ne se sent pas bien Et il doit appeler le docteur Ça ne veut pas dire que le docteur Il va faire en sorte Comme si La magie si on peut dire Ça c'est mon mot qui est employé Mais ça veut dire que Dieu a choisi ce docteur Qui soit l'écheléach Qui soit l'envoyé Pour pouvoir Envoyer sa guérison Et sa bénédiction À travers ce docteur Et là la Bible termine sa tête En disant la phrase suivante Quand on a bitachon Quand on a la foi en Dieu Sans doute Que c'est lui qui dirige le monde À ce moment là On mérite De voir avec des yeux naturels Sur chaque pas Et chaque détail Comment Dieu Il nous tient par la main Et comment il nous guide De la meilleure manière possible Matériellement Et spirituellement Et donc La Bible lui répond à sa question Si votre femme doit aller à l'hôpital Parce que c'est ce que le docteur Il a demandé Ça ne veut pas dire Que parce qu'elle va à l'hôpital Elle n'est plus sous le domaine de Dieu Et ça veut dire que Dieu va la protéger Et Dieu va s'assurer Que tout va bien se passer Et c'est bien qu'elle aille à l'hôpital Parce que c'est quelque chose Qui est bien pour sa santé La santé de son corps Et la santé de son âme Mais À ça il faut autre chose Elle doit se renforcer Dans sa émouna Et dans son bitachon Dans sa foi Dans sa confiance en Dieu Que Dieu Que c'est sûr Qu'il va s'accomplir Pas seulement les bénédictions Vous avez eu la chance D'être béni par le Rabbi Que le Rabbi vous bénisse actuellement aussi Et qui va continuer à vous bénir Que vous aurez une bonne guérison Et vous pourrez annoncer Des bonnes nouvelles Le Rabbi termine cette lettre En disant Certainement que vous mettrez Des pièces dans la tzakra Avant l'allumage du Bougi Shabbat Et que vous dites Le Téhilim du Rabbi À l'époque c'était le Téhilim 71 Au moins jusqu'à la date de décès La date anniversaire C'est surtout ça Blinader Et j'attends des bonnes nouvelles Troisième lettre Qui a été écrite par le Rabbi Le 23 Tavette 1951 La lettre 872 Quelqu'un a écrit au Rabbi Que j'ai dû avoir Plusieurs fois une opération Sur le même problème Et certainement Qu'à l'époque Même s'il n'y avait pas internet Il y avait certainement Des moyens De pouvoir se renseigner Avec des connaissances médicales Qui tournaient ici et là Sur certains livres Le Rabbi Ça fait de la peine C'est dommage Que tu perdes ton temps A regarder sur des livres médicaux Pour savoir Et t'imaginer Qu'est-ce qui se passe Avec ta maladie Et d'après mon avis Fais ce que la Torah Elle t'a demandé Qui veut dire Première des choses Fais ce que les docteurs Et te disent de faire Occupe ton coeur Et occupe ta pensée Avec La pensée numéro 1 Par rapport à ta situation Avec un bitachon Confiance en Dieu Qui est refait Que Dieu Guérit tous les malades Et il fait des merveilles Et le Rabbi lui dit Tu n'as pas à te mélanger Dans ce qui se passe Dans la sagesse de la médecine Ça ne te regarde pas Comme je disais tout à l'heure Au début du cours Qu'aujourd'hui Chacun est devenu un médecin Et chacun a des références Et chacun a son beau-frère Et sa belle-soeur Et son ami Et son voisin Et un membre A l'Assemblée nationale Et les gens font courir Des bruits et des paniques Qui n'ont pas de sens Qui n'ont pas de but Qui viennent de nulle part Ça ne te regarde pas L'Abbé lui dit Surtout Si ce sont des choses Qui viennent troubler Ta tranquillité d'esprit Et ça éveille en toi Des sujets d'amertume C'est connu Ce que les Chachemim Les Rabbis Et les Chabad Ont dit plusieurs fois Trat gut Vezangut Pense bien Et tout ira bien L'Abbé finit par lui donner Quatre conseils Par rapport à ton médicament Par rapport à ta guérison Un Je suis sûr que tu remplis Les demandes Que le docteur T'a demandé de faire Deux Évite de penser Et de t'approfondir Dans les sujets De ta santé Trois Et Un bitachon chazak Une confiance forte en Dieu Rien peut empêcher Dieu de faire quoi que ce soit Qui dit à Dieu Quoi faire C'est Dieu qui dirige la planète Quatre Renforce toi Dans ton attachement Et dans la Torah Les paroles de Dieu Fixe un moment Pour approfondir Dans l'étude de la Torah Comme on l'a dit tout à l'heure Aujourd'hui avec l'application Le Torah Vous avez près de 800 cours Qui sont à vos dispositions Sur tous les sujets C'est le moment où jamais Que les gens En plus de temps Qui sont à la maison Dans la voiture De pouvoir apprendre D'approfondir Sur n'importe quel sujet Sur n'importe quel domaine Vous allez sur le menu Recherche Cours de Torah Vous tapez n'importe quel mot Vous trouvez n'importe quel cours Et après L'Abbé dit Ce serait bien Que dans ta synagogue Il y ait aussi des cours De chassidout De fabriquer de temps en temps Et par rapport à ta famille Comme on dit que c'est bien Que tous les peuples juifs Aient mélangé les uns Avec les autres Et on sait très bien Que quand dans un corps humain Un membre a été affaibli Alors à ce moment là Par ça qu'on renforce Les autres membres Ça renforce aussi ces membres Ça serait bien Que tu imprimes un livre Pas une brochure Des discours De mon beau-père L'Abbé Que ça Ça va influencer Et ramener De la vitalité spirituelle Et aussi de la vitalité matérielle Et n'aie pas peur De pouvoir payer ce livre Parce que Dieu Va te donner une longue vie Et tu auras la possibilité De pouvoir payer Etc Le 7 Hadda 1951 La lettre 916 L'Abbé l'écrit à quelqu'un En disant J'ai reçu ta lettre De Parachat Mishpatim Avec ta demande On doit être fort Dans le bitachon En Dieu Qui dirige le monde Sans aucune différence Peu importe Où tu te trouves Et que Dieu Va vous protéger Et va vous aider Et que Dieu Va faire en sorte Que tu vas pouvoir T'en sortir Matériellement Et spirituellement Néanmoins On doit aussi faire Toutes les recommandations Matérielles Pour pouvoir recevoir Les bénédictions Et ça c'est La Torah et les Mizzot Par exemple Dire le Téhilim Chaque jour Comme le Téhilim A été divisé Par les jours du mois Aujourd'hui nous sommes Le 21 Donc donner Lire le Téhilim Qui correspond au 21 Apprendre la Torah Parachat De Koumash Tous les jours La portion Qui correspond De dimanche A lundi Etc Et les Chirots De Tania Que Dieu fasse Pour donner Des bonnes nouvelles Prochaine lettre C'est la lettre 1019 Écrite par le Rabbi Le 22 Parait Quelqu'un demande De Rabbi Apparemment Un problème de santé Qu'il a eu Le Rabbi dit Que quand j'étais Sur la tombe De mon beau-père Je vous ai mentionné Et j'ai demandé De la miséricorde Pour lui Pour sa femme Qu'il soit en bonne santé Avec la tranquillité D'esprit Tranquillité du corps Et Dans ta lettre Tu m'écris Que tu as une migraine Mais tu ne me dis pas Quelle migraine Quel problème de santé Tu as Et en plus Tu m'écris Que chaque instant Tu risques d'avoir Une attaque cardiaque Sérieuse Que Dieu nous en préserve Crise cardiaque Alors moi je pense Que tu exagères Et que la situation Elle n'est pas comme tu dis Et je m'excuse De te dire une chose pareille Mais Tu m'écris En plus Qu'il y a une barrière Enfer Qui sépare Ta prière Et ta désaccord Qui ont fait Qu'ils n'ont pas eu D'action Envers Dieu Et la preuve C'est que tu as Tel et tel Souci de santé C'est sûr Que tu comprends Toi-même Que ce sont seulement Des illusions Parce que même S'il y aurait eu Une barrière Enfer Qui sépare Entre toi Et Dieu Les chachamis Nous ont déjà Promis Clairement Qu'il n'y a pas De barrière Enfer Qui sépare Entre Dieu Et le peuple juif Ah tu m'écris Que ta tfilah Et essentiellement Ta tzaka Certainement Que tu distribues N'ont pas eu Action La preuve C'est que tu es Tomé malade Mais tu sais quoi J'ai vu dans un petit livre Ce petit livre S'appelle Le Tanakh La Bible Et là-bas C'est écrit Dans Malachi Chapitre 3 Verset 10 Que Dieu Il dit Que si on donne Zaka Je vous verserai Une abondance De bénédictions Et pareil Par rapport A la tfilah Comme c'est expliqué Dans les phrases De Chazar Mais là La Bible Commence à ouvrir La parenthèse En disant Écoute C'est expliqué Dans les livres De Chassidut Que ça C'est un des conseils Majeurs Du mauvais penchant Pour faire tomber Une personne Dans des sujets De tristesse Et si Déjà on sait très bien Que la tristesse Dans les sujets Spirituels Il faut s'en écarter Énormément A plus fonce raison Une tristesse Qui ne vient pas De quelque chose De spirituel Et donc Quelle est la solution Renforce ton bitachon Avec la plus grande force Du fait que Dans ce que Chaque juif croit Même le juif Le plus simple Que pas seulement Que Dieu dirige Le monde Mais Dieu Il est pas seulement Qu'il a créé le monde Mais il dirige le monde Pas seulement Ce qu'il a fait A l'époque Mais il le dirige A chaque instant Et à chaque moment Et à chaque heure Pas seulement Le grand monde Mais aussi Chaque chose Du petit monde Qui est là Dieu est le summum Du bien Donc c'est sûr Que Dieu va nous montrer Même aux yeux De chacun d'entre nous Comment tout est pour le bien Mais pour ça Il faut renforcer Ton attachement En Dieu Parce que tu fixes Des moments Pour étudier la Torah La Torah vivante En renforçant la prière Parce que tu fais du bien Avec D'abord ton âme Tu renforces L'accomplissement des mitzvot Et la tzaka particulièrement J'espère que prochainement Tu me feras savoir Que ta situation matérielle S'est améliorée La situation spirituelle Et que tu as arrêté De penser Toutes ces mauvaises pensées Qu'il y a une séparation Entre toi et Dieu Et que tu vas Renforcer ta volonté En Dieu Dans Yves doué Ta chème Bessimcha Servir Dieu Avec la joie Prochaine lettre Chers amis La lettre 1042 Dans cette lettre Tête Sivan Le 9 Sivan 1951 Et bien Réponds à quelqu'un Qui J'ai reçu ta lettre Du 25 hier Je te mentionnerai Sur l'attente de mon père Je t'ai déjà dit Plusieurs fois Que je ne comprends pas Ton amertume Et ta tristesse C'est très bien Que n'importe quelle Personne N'importe quelle chose Qui se passe du ciel C'est Dieu Qui l'a dirigé La plus forte raison Araf dans le peuple juif Je dois savoir La responsabilité Que tu as Mais si jamais Les pensées que tu as T'entraînent à être triste Et à avoir une amertume C'est sûr Qu'il vient du mauvais penchant Comme l'appelait mon beau-père De Kluge Qui est celui Qui se croit intelligent Et plus tu penses A des mauvaises pensées Chaque instant Et chaque moment Ça c'est Des pensées Qui viennent des forces Du mal Et sur lesquelles C'est écrit Que dès que ça arrive Dans ta tête Tu dois les repousser Avec les deux mains Tu ne dois pas les accepter Et ça c'est Par rapport à chacun C'est écrit dans Le dernier chapitre 14 Que les béninimes Les personnes intermédiaires C'est exactement Le trait de caractère De chacun d'entre nous Chacun doit aspirer A être béninime Alors Rabbi continue Par rapport aux différents Doutes qu'il a Et il lui dit Je pense que ça serait bien Que Ce n'est pas un doute Dans tes possibilités Et tes capacités Mais c'est une faiblesse De ton bitachon De ta foi De ta confiance en Dieu Et le conseil serait D'apprendre Cha-Rabitachon Chovat al-Vavot Que l'on aurait préconisé A plusieurs personnes Être attaché Au ilan adekhaï En apprenant La chassidoute D'être joyeux Et de réjouir Et sache que Par ça qu'on rajoute De la lumière On repousse Beaucoup d'obscurité Une lettre 1080 Écrite Le 5 Tamuz 1951 J'ai reçu vos demandes Et je mentionnerai Sur la tombe De mon beau-père Et c'est sûr Qu'il demandera Pour vous Beaucoup de miséricorde Que vous ayez Une bonne guérison Je suis sûr Que vous avez un docteur Qui vous dit Comment vous devez Vous comporter Et je suis sûr Que vous suivez Les recommandations Du docteur Mais en général Chassidime doit savoir Les hommes Comme les femmes Que l'Abi l'a écrit Une fois Chassidime et Sérabit Ramessa Dans la yom yom Qu'on n'est jamais Tout seul Et on doit se renforcer Dans notre bitachon Dans notre confiance en Dieu Et par ça Qu'on est attaché Avec les chassidimes Et le chemin De la chassidime Et surtout Avec l'Abi Qui est la source de vie Alors on ne doit pas S'y soucier Se renforcer Dans le bitachon Dans Dieu Que Dieu va vous envoyer Tout ce que vous avez besoin Là une phrase importante Que l'Abi rajoute Quand on est fort Dans le bitachon Dans la confiance en Dieu A ce moment là On réussit A faire en sorte Qu'on voit Le résultat Avec nos yeux matériels Dans la vie De tous les jours Et donc J'espère Que vous allez pouvoir Me redonner Des bonnes nouvelles Avec une bonne santé Et vous aurez Une bonne guérison Une lettre A cette femme En lui disant Est-ce que parfois Est-ce que parfois Tu dis aussi Merci à Dieu Avec Une vraie joie Aligné un tof Sur les bonnes choses Qui se passent C'est vrai que Dès qu'il y a quelque chose Qui ne va pas On a tendance A se plaindre On a tendance A se soucier On a tendance A se faire des ennuis Mais est-ce que parfois On sait aussi La même manière De dire merci à Dieu Quand il y a des bonnes choses Qui se passent Ça c'est la lettre Que le Rabbi répond A cette femme Sans plus Dans la même lignée Quelqu'un qui écrit Une lettre à Rabbi En disant Qu'il n'arrête pas De voir des malheurs Dans sa vie Dans différents étapes De sa vie Différents sujets Rabbi il essaie De lui faire remarquer Que si tu te rappelles Les problèmes Que tu as soulevés Dans le passé Ils se sont déjà Réparés Avec la volonté de Dieu Avec la bonté de Dieu Alors qu'est-ce que Tu n'arrêtes pas De te plaindre Apprends dans le Tania Les chapitres Qui nous parlent de ça Moi j'ai la copie Des lettres que tu m'as envoyé Il y a quelques années Lis-les comme il faut Et fais un Cheshbon Tzedek Fais un bilan juste Est-ce que tu as vu La bonté de Dieu Dans tes sujets Que tu m'as écrit Il y a quelques années En deux mots Est-ce que Dieu Il t'a aidé Est-ce que Dieu Il t'a répondu Est-ce que Dieu Il a réglé tes problèmes Si oui Mais j'assume Que c'était le cas Est-ce que tu as remercié A Dieu Sur le fait Qu'il a réglé tes problèmes En rajoutant Dans la crâne de Dieu Et Rabi Qui termine la lettre Est-ce que tu vas être prêt A le faire maintenant Encore une fois Cette notion De bien sûr On a le droit De demander Les gens m'envoient Demander Mais quand les choses S'améliorent Quand les choses vont bien Ou quand Dieu Il a résolu tes problèmes Tu étais aussi Le premier à vouloir dire Merci à Dieu Pour le fait Qu'il a réglé tes problèmes Ou tu es là Juste pour te plaindre Quand il y a des soucis Mais quand tout a été réglé Tu as oublié Qu'il faut remercier Qu'il faut être reconnaissant Une autre réponse Sur l'importance De la simcha Et du bitachon B'itachon amiti b'achem Une vraie bitachon En Dieu Ça fait partie C'est la base même De notre Torah Il est le premier Clairement Que quelqu'un Qui a un vrai bitachon Ça affaiblit Ça annule les soucis Etc À ce moment là On est capable De servir Dieu Avec une énorme joie Personne qui a écrit Le rabbi Qui est désespéré Vu la situation Catastrophique Il se dit certainement Qu'il n'y a plus d'espoir L'apocalypse Comme certains diraient Aujourd'hui Que Dieu nous a préservé On a vu l'écrit La chose suivante Yehush Qui veut dire Le désespoir C'est le contraire de notre foi Et c'est le contraire de notre Torah C'est très bien que la Torah Est appelée un Torah de vérité Ça veut dire Ça veut dire La Torah Elle te dit La réalité telle qu'elle est Que quoi ? Qu'est-ce que la Torah nous dit ? Que Dieu Que Dieu surveille et protège chacun d'entre nous Que Dieu protège chacun d'entre nous matériellement et spirituellement Alors comment recevoir ces bénédictions de Dieu ? Comment recevoir ces bénédictions de Dieu ? Et l'aide de Dieu ? En se comportant comme Dieu y veut En respectant la Shokhanar Une femme Qui a écrit à Rabbi en disant Que j'ai beaucoup de difficultés J'ai un manque de tranquillité Un manque de calme Et je ne sais pas comment agir face à tout ce qui se passe Rabbi lui répond Comporte-toi tous les jours comme la volonté de Dieu Comme c'est écrit dans Shokhanar Et ça, ça va rajouter dans les bénédictions de ce que tu as besoin Inclue Ah, parfois tu m'écris qu'il y a des difficultés à le faire Je dis que c'est très bien Chacun de nous a des difficultés Bien sûr c'est facile à dire d'avoir Bitachon Mais quand on voit et on est assommé de dépêches Sur WhatsApp, sur Facebook, sur Messenger, sur Instagram Snapchat et on en passe Des gens qui font partager des messages De tel soi-disant grand docteur Qui vient de devenir docteur Ou peu importe Que tout d'un coup il a toutes les réponses à tout ce qui se passe Je me dis que je suis conscient que ça fait des difficultés Et c'est la même chose pour chacun d'entre nous Sauf que Chacun d'entre nous a reçu Toutes les bénédictions Pour se renforcer sur ça Comme on l'a vu dans la première lettre L'Ambil lui donne deux options Tu as le choix de te soucier Tu as le choix de pleurnicher Tu as le choix de paniquer Tu as le choix de t'inquiéter Et après regretter une fois que tout va s'arranger Pourquoi tu as perdu ton temps à t'inquiéter Et à te soucier Tu as le choix depuis le départ de te dire Dieu dirige sa planète C'est sûr que Dieu va faire en sorte Que tout sera pour le bien Et après remercier Dieu que tu n'as pas paniqué pour rien Mais à soft, soft Et quand tu utilises les forces qu'ils t'ont donné À ce moment-là tu vois Chez Etuve là A ce que tu as bien fait L'Ambil termine A ce qui est relatif Je mentionnerai sur l'attente de mon repère Une personne Qui a eu Une tumeur Dans les poumons Et qu'apparemment La situation était critique Il a écrit A vu que dans les tests qu'on vient de faire La majorité de la tumeur Elle a disparu Mais dans la suite de sa lettre Il continue à écrire Comme quoi ma situation Elle est catastrophique Alors Sur la première partie Sur le fait Qu'il a écrit Que la tumeur est partie L'Ambil lui dit Nidkabel J'ai reçu ta lettre Tu retraînes Tu retraînes A l'absorment Je te remercie infiniment Du fait que tu m'as fait savoir De bonnes nouvelles Comme on l'a vu tout à l'heure Parfois les gens Ils savent toujours demander Demander Mais dès qu'il y a une bonne nouvelle On n'est pas reconnaissant C'est la deuxième partie Quand il dit Qu'il se plaint Il a des soucis Et des problèmes Abil emploie un mot Qu'il emploie Rahm en Nivhalti Comme si j'ai sursauté En lisant ce que tu viens de m'écrire Tu continues à te plaindre Sur ta situation Rahnes galoui B'minashamayim Tu viens de voir Un miracle Dévoilé du ciel Oula Chéze kotev kazot Après ça Tu n'oses même pas Tu oses m'écrire Ce que tu viens de m'écrire Dieu te pardonnera Par sa grande miséricorde Il ne va rien te rester Aucun impact de ta lettre Demander Fais attention Fais attention A ne pas t'amuser avec Pas seulement Ne pas être reconnaissant Mais continue à te plaindre Tu viens de voir des miracles Tu viens de voir des miracles Et tu oses te plaindre Comme si rien n'était Je suis sûr que Dieu Qui a miséricorde Il va te pardonner sur ça Mais je ne joue pas avec le feu Une personne qui a écrit Rémi la chose suivante Anibedikon Je suis On va dire Pas seulement stressé Je suis En désespoir Je ne sais pas comment je vais pouvoir Surmonter cette situation Dans laquelle quelqu'un Il est mélancolique Quelqu'un qui a des mauvaises pensées Quelqu'un qui est Amère Est-ce que l'Abi peut me donner Un conseil Quoi faire pour me sortir De cette situation Et à ça L'Abi lui répond Atmada Apprend la Torah Avec persévérance Chehim Et samach Atlev Que c'est connu Que la Torah Réjouit les cœurs Un chasside Qui a écrit au Rabbi Dans les premières années Sur sa situation Difficile L'Abi lui écrit La chose suivante A plusieurs reprises J'ai demandé Et j'ai essayé De réveiller tout le monde J'ai bichlal Qu'en général Particulièrement en ce moment Il faudrait être joyeux Je comprends Que si ceux qui sont en contact avec moi Sont joyeux Pour Elze Gambi Ça va sûrement faire aussi Un impact dans moi Si jamais Tu ne vas pas le faire Automatiquement Ça va aussi Me mettre En tristesse Si on peut dire Une autre lettre Dans laquelle quelqu'un Il adresse Au Rabbi Ses difficultés Ses soucis Qui panique Et qu'il a beaucoup de soucis Sur sa situation A lui lui écrit La chose suivante Benidou Ndida Dans de telles situations Cheikhani Reza Kouk Il a besoin Cheikh Fassab Vévitronok De bai Il a besoin De rajouter Dans sa foi En Dieu Comme il faut Qu'est-ce qu'il doit rajouter Dans sa foi En Dieu Dans sa confiance En Dieu Que Dieu dirige tout le monde Le grand monde Et la gamme Mais que Dieu dirige Chacun d'entre nous Particulièrement Incluit ta propre vie Les bénédiction Les bénédictions Qui sont arrivés Qui sont arrivés Qui sont arrivés Envers toi Après L'arbi Terminé Quelques conseils Qui d'ailleurs Ça vaut la peine Qui sont arrivés qui sont cachers, et les ténètes qu'ils ont donné quelques pièces à l'adzaka, ça va leur rappeler, ça va leur rappeler qu'il y en a certains, que nous savons que leur situation est qu'ils ont besoin de ton aide, et que Dieu a dit que Dieu a été choisi qui a dit comme son envoyé pour leur donner cette aide. Si Dieu l'aurait voulu, il aurait pu leur donner cette aide de manière directe, Dieu l'a décidé de t'utiliser à toi, que toi tu leur donnes cette aide pour ça que tu mets l'adzaka, etc. Une personne qui a fait savoir à lui qu'il avait une situation positive dans sa vie personnelle, en deux mots, quelque chose de bien, une bonne nouvelle, à lui lui répond, Je te souhaite que tu pourras tout le temps de dire des bonnes nouvelles. Ou de l'auke mirtava ben Ingrid, pas comme tes lettres que tu m'écris en anglais, Amliim, qui sont pleines de anachot, de plaintes, et de soupirs, que Dieu nous en préserve, ça fait des dizaines d'années. Ça fait des dizaines d'années que tu n'arrêtes pas de te plaindre. Avshim me foursa, l'homme du malgré, que c'est tellement clair et tout le monde le sait. Je guide-le, il a dit, le Torah, le Massim tevim, tu as réussi à faire grandir des enfants dans la Torah dans les bonnes actions. Hazar le Kama ve Kama, tu as réussi à aider plusieurs personnes. Vuhulu, vuhulu, etc. Samo Madadar. Comme l'a dit tout à l'heure, il y a une réponse à un juif que dans sa situation, il y avait une situation et il s'est passé quelque chose de triste pendant le mois d'adar. Et il termine sa lettre au Rabbi en disant, De toutes les façons, je suis totalement brisé. Quand j'étais tout seul dans ma chambre aujourd'hui, J'ai beaucoup pleuré sur ma situation mauvaise, mon mazal qui est mauvais. Rabbi lui a écrit avec un point d'exclamation et un point d'interrogation. C'est tout à fait le contraire du Psaac-Dim. Le Alacham, le fourrage clair, dans ce jour, ce jour, on doit être on doit rajouter dans la joie. En 91, je me rappelle comme aujourd'hui, pendant la guerre du Golfe, il y avait à ce moment la Saddam Hussein qui avait décidé de lancer des missiles sur Israël en menaçant qu'il allait utiliser aussi de l'arme chimique. Et pendant toute cette période, le Rabbi était le seul qui envoyait un message rassurant, tranquillisant à tout ce qui était en Israël en disant que les yeux de Dieu sont sur la terre d'Israël du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Dieu n'a pas les abandonné. Alors certains, ils ont dit, puisque le Rabbi nous a promis, et comme c'est écrit dans la Torah que Dieu protège la terre d'Israël, ça veut dire qu'il ne faut pas faire les recommandations de tous les chérotés et les services de sécurité à l'époque, qu'ils avaient dit qu'il fallait être confinés dans des chambres hermétiquement farmées de peur qu'il y ait des attaques chimiques et que quand il y a une alarme du fait qu'il y a un missile qui tombe, il faudrait mettre des masques à gaz pour être protégé, ne pas aller dans les écoles, etc., etc., une situation qui pourrait parfois ressembler à la situation actuelle. Cette question, elle a été posée au Rabbi par un des rabbinimes qui a écrit en disant que malgré que le Rabbi envoie des messages pour tranquilliser les gens, les gens ont toujours peur par rapport au moment quand les missiles tombent que tu sais quoi, si on a ce Saddam Hussein qui a promis qui m'envoyait des missiles chimiques, il va savoir. Je pense que la réponse que le Rabbi l'a donnée, c'est une réponse qui est une directive générale dans n'importe quelle situation et particulièrement dans la situation actuelle. Le Rabbi dit comme ça. Dînes le Shokhanour, il y a une règle dans le Shokhanour, à Tifrosh, mais Natsibour, qui n'a pas le droit de te séparer de la communauté. En deux mots, si tout le monde a le devoir de faire quelque chose parce que le gouvernement c'est ce qu'il recommande, c'est ce qu'il faut faire. Au Bifrat, même à comme chez Yacham, il y a des rabbinimes parce que c'est surtout dans un endroit où les rabbinimes ils ont approuvé et ils ont dit qu'il faut faire. Le horaire, m'étiez-vous, Yacham, mais il faut bien sûr ne pas perdre la tête et se rappeler ce que Yacham a enseigné à ses enfants pendant qu'il y a eu la famine en Israël. Parashavayesh, chapitre 42, verset 1. L'âme a dit Raouf, pourquoi vous avez peur ? Pourquoi vous avez peur ? Pourquoi vous allez faire comme s'il y a une panique totale ? Colzé Benogal, mais c'est tout ça, c'est pas la porte qu'on a fait concrètement. En deux mots, l'ambulité d'apport la première des choses, c'est la recommandation que le gouvernement donne à faire, comme on l'a dit au début du cours. Et si c'est le gouvernement a été dit qu'il faut faire telle ou telle chose, il ne faut pas se miser avec, il faut respecter les règles pour la sécurité de tous, pour son bien-être, le bien-être de sa famille et de ses proches. Bonogal, les règles gèches par rapport au sentiment, 20 000 tiers mourra comme un permis, mais j'ai déjà dit plusieurs fois. Fasman, Gamma, c'est la période propice Shabbat Shira, c'était à l'époque où ça a été écrit, cette lettre. En n'importe quelle situation, Amra Torah, la Torah, il nous a dit qu'il y a un Torah de lumière, Fabotei Arbashem, Chesed, Yesav Avena. Celui qui croit en Dieu, il est garanti d'être entouré que de bonheur, il est garanti d'être entouré que de bonnes choses. Une autre lettre qui est écrite, le 10 Kislav, 1952. La lettre, 1284. Dans cette lettre, j'ai reçu ta lettre et je vais mentionner sur la tour de mon père. J'ai été très, très, très étonné de ce que tu m'écris. Si jamais il va m'arriver telle et telle chose, etc., etc. Apparemment, la personne ne dit pas qu'est-ce qui pourrait lui arriver. Je ne te comprends pas. Combien on parle sur l'importance du bitachon, combien c'est important d'avoir la confiance en Dieu. Surtout d'après notre foi et notre Torah. Alors, vu votre raison maintenant qu'on ait une poignée de gens qui ont été sauvés, c'était en 1952, c'était juste après ce qui s'est passé avec l'Holocauste, qu'on a réussi à avoir des miracles dévoilés, du fait que nous existons et que nous sommes là. Mais cette pensée, qu'est-ce qui va se passer s'il va y avoir quelque chose de malheur, ça même, c'est un malheur, la vie, que tu penses à une telle chose. Et dans nos jours, tu as tellement de quoi faire à occuper son temps pour faire des bonnes choses. Et on voit clairement comment le travail est nombreux, le temps est court. C'est dommage de perdre des forces physiques et des forces réelles et de l'énergie avec lesquelles on s'occupe pour pouvoir perdre son temps dans des peut-elles pensées. Alors qu'on ne devrait plus se focaliser sur la construction et avancer dans le bon côté. Et surtout, qu'avec ça, tu es en train de perdre les forces qui ont été héritées par des générations précédentes qui t'ont donné cette force pour que tu puisses faire ce que tu dois faire aujourd'hui à la place d'utiliser les forces que t'ont donné, tu t'utilises ça pour te soucier et t'inquiéter. Pour votre raison, parce qu'ils étaient les maires du peuple juif. Et donc, on demande la vie et lui dit arrête de perdre ton temps avec des forces et des situations négatives et avance vers les choses positives. Serge Watt, 1952, la lettre 1409. Et lui, il écrit « Par un de ses amis, on m'a fait savoir que la situation de santé n'est pas si bonne. Et je voudrais le rappeler que même si c'est pas quelque chose de nouveau à ses yeux. Chacun d'entre nous se trouve sous la protection individuelle du Créateur. Et donc, si tu t'imagines qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qui peut te faire du mal, c'est une imagination que c'est impossible que ça se passe. Tu dois te renforcer dans ton bitachon, dans ta foi en Dieu. De la même manière que Dieu dirige tout le monde, il dirige à toi, ton corps, parce que l'homme est aussi appelé à Adam, katan, à Olam katan, un petit monde. Et ça, c'est dans la parasha de cette semaine. Midrash tan chumma, début de la parasha Pecudé, mais tu connais Zoha, le paragraphe 69, page 117b, si parfois ça arrive que tu as certains, certains raffaiblissements de ton bitachon, parce que certainement tu as des illusions dans ta tête et que tu verras avec très peu de temps que les choses vont s'améliorer et comme c'est écrit que chaque juif c'est un ma'amim, les ma'amim, croyants, fils de croyants, pareil avec ton bitachon. La vie termine, je suis sûr que tu fais ce que les docteurs te demandent de faire, puisque la Torah, elle a donné la permission et donc la force à un docteur pour guérir, que Dieu fasse que tu puisses me faire savoir des bonnes nouvelles très prochainement. Ça serait bien que tu dises chaque jour quelques chapitres de psaume et c'est connu comme en David de Mellar que le roi David il a dit, que par ça qu'on dit de psaume, c'est comme si on apprenait les lois d'impureté qu'il y avait dans le temple et donc, il y a aussi ici un sujet de prière, un sujet de Torah avec ses bénédictions pour avoir des bonnes nouvelles. Les femmes ont été particulièrement dotées de cette qualité de bitachon en Dieu. Pas seulement qu'on le sait de la Torah, mais on se prépare si Dieu veut à la fête de Pessah. Nous sommes entre la Géoula de Pourim et la Géoula de Pessah. La délivrance de Pourim et la délivrance de Pessah. Et on sait très bien que ces deux miracles du peuple juif sont passés grâce aux femmes. mais le rubis l'écrit dans la lettre 1515, la veille de Pessah 1952 à une femme. Puisqu'on se rapproche de la fête de Pessah que le peuple juif va célébrer, je vous souhaite un Pessah caché avec sa mère, un Pessah joyeux. Je suis sûr que vous savez ce qui est écrit dans le Midrash que quand les Juifs sont sortis d'Egypte, c'était grâce au miracle des femmes, des femmes pieuses qu'il y avait dans cette génération. Quelle était la piété, quelle était la particularité de ces femmes à l'époque ? Sans vouloir regarder sur les difficultés et l'obscurité de l'exil et surtout dans les dernières décennies quand une fois on vient de voir ce qui s'est passé avec la guerre en 1952, ils ont toujours eu le bras et le butachon fort en Dieu que sa promesse sur la délivrance, sa promesse sur la guéoula, il va l'accomplir. Malgré qu'ils n'ont pas su quand elle est venu à la guéoula la délivrance et que de temps en temps il y avait les décrets de Pharaon qui devenaient plus durs et plus forts. Surtout quand il y a eu le mauvais décret sur les enfants juifs jusqu'au décret le plus dur de jeter tous les enfants dans le fleuve dans le Nil. Leur foi en Dieu n'est pas devenue plus petit et ils n'ont pas seulement arrêté d'avoir des enfants sans se considérer avec les différents mauvais décrets malgré qu'ils n'avaient aucun moyen de pouvoir assurer que les enfants qui vont naître vont être sauvés et qui vont échapper au décret de Pharaon que quand la Benayi leur a d'ailleurs attaché le feu chaque enfant qui naisse fallait le jeter dans le fleuve. C'est ce Bitachon c'est cette foi en Dieu cette force qu'ils ont eue qui a fait en sorte que le fait qu'ils ne se sont pas fait des calculs avec la compréhension humaine et ne pas commencer à faire des calculs par rapport à la logique qu'est-ce qui va se passer demain qu'est-ce qui va se passer après-demain parce qu'ils se sont rappelés du fait que c'est Dieu qui dirige le monde et qu'il n'y a rien qui peut se passer contre Dieu grâce à ça ils ont fait en sorte de pouvoir mettre sur place toute une génération de dizaines de centaines de milliers d'enfants et que c'est ce sont ces enfants qui après étaient les premiers à remercier Dieu qu'on a traversé la mer rouge et c'était ces enfants qui après ont reçu la Torah sur le Mont Sinai et qu'ils ont donné naissance au peuple juif chaque chose qui est écrite dans la Torah on doit de ça tirer un enseignement pour chaque juif et donc la Bible c'est la même chose pour vous on doit être fort avec le bitachon en Dieu que seulement Dieu est le balabaï le patron du monde et que personne et rien peut aller contre sa volonté même quand on ne voit pas comment les choses ont s'amélioré de manière naturelle mais c'est sûr que Dieu va remplir ce qu'il doit remplir que tous ceux qui sont attachés avec Dieu qui se bénissent soient-ils par ça qu'ils ont un bitachon total en lui confiance totale en lui et surtout les enfants qui l'ont libre en santé de la même manière que pendant en Égypte on a vu qu'il n'y avait aucun moyen naturel de pouvoir arriver à la guilla à la délivrance ça n'a pas raffaibli leur bitachon leur foi en Dieu pour avoir et éduquer des enfants et que ces enfants ils auront une envie de bonne santé on doit aussi savoir et espérer que dans notre temps par ça qu'on aura un grand bitachon mon Dieu on va mériter la guilla par Mashiach avec la bénédiction de fête de Pesach cachère et joyeuse et beaucoup de satisfaction des enfants et beaucoup de bonne santé la lettre 1599 la lettre du premier suivant 1952 avec joie j'ai reçu votre lettre du 21 ailleurs j'ai réfléchi à cette lettre du fait que c'est fait longtemps que je ne vous ai pas entendu par rapport à votre santé par rapport à la santé de votre femme je remercie Dieu que vous allez déjà dans la rue vous allez à la chou à la synagogue et comme je vois dans votre lettre que aussi la situation de santé de votre femme est devenue encore mieux puisqu'on le voit avec de propres yeux que Dieu vous a fait en bonne santé et que la situation de la santé de votre femme s'améliore on doit avoir un bitachon fort en Dieu que ça va s'améliorer de mieux en mieux jusqu'à ce que vous-même vous allez être heureux de cette situation mais par contre ça me fait mal au coeur et ça me fait de la peine de lire dans votre lettre des expressions qui ne sont pas nécessaires pourquoi vous vous faites une chose pareille et surtout que vous êtes un juif croyant qui a la possibilité de pouvoir influencer des autres parce que si jamais on est faible dans le bitachon en Dieu d'abord ça dérange dans la situation spirituelle et ça dérange dans la santé on se fait des soucis on panique pour rien et deuxièmement ça enlève la volonté et l'enthousiasme de pouvoir influencer des autres d'être en bonne santé et d'avoir une bonne humeur j'espère que dès que vous allez recevoir ma lettre votre humeur va changer pour le bien et que vous allez voir comment pouvoir suivre les directives de notre Torah sainte servir Dieu avec joie qui est amené dans les saints livres on doit servir Dieu pas seulement avec la Tfilah pas seulement avec la Torah mais même quand on mange même quand on boit et n'importe quelle chose qu'on fait mais on doit vivre avec joie et ça mène après le sens simple on voit qu'à ce moment là on est en meilleure humeur et meilleure santé et on fait beaucoup plus pour soi et pour les autres je finis avec un souhait que la qualité de bitachon de confiance en Dieu va se renforcer chez vous vous aurez une fête de Yom Tov joyeuse chez vous tranquille et après continuez sur toute l'année une autre lettre énormément importante la lettre 1615 j'ai écrit cette lettre le 3 620 1952 j'ai reçu votre lettre dans laquelle vous m'écrivez que vous vous sentez pas bien pas une bonne santé vous avez des mal à la tête des maux de tête etc d'abord je vais vous mentionner sur la tombe de mon beau-père pour avoir une parfaite santé et puisque d'après la majorité des fois ça ça vient du fait qu'on n'arrête pas de se soucier de se faire des soucis de penser et d'avoir des nerfs vous devez renforcer votre bitachon votre confiance dans Dieu que c'est lui qui a créé le monde c'est lui qui dirige le monde et que lui il va aussi s'occuper de vos problèmes donc ça sert à rien de penser encore une fois de se soucier de parler qu'est-ce qu'on va faire et qu'est-ce qui va se passer parce que c'est sûr que Dieu va vous guider dans les meilleures manières il va vous donner une meilleure santé dans les meilleures conditions possibles et plus vous allez renforcer votre bitachon dans Dieu plus votre guérison va pouvoir arriver rapidement de la même manière ça serait bien de se renforcer dans la Torah et les mitzot rajouter dans les sommes de zakah que vous donnez jusqu'à présent dire plusieurs parfois pas jour des chapitres de psaume avant d'aller dormir de dire un paragraphe du schéma et vérifier les mitzot de votre maison et s'assurer qu'ils sont très chers j'espère j'espère avoir des bonnes nouvelles et que vous allez de mieux en mieux et je vous souhaite de très bonnes fêtes une lettre de 1663 écrit par l'Arabie le 25 620 1952 j'ai reçu votre lettre où vous me disiez que vous avez beaucoup beaucoup de situations de dettes dans vos affaires et vous pensez peut-être vendre quelques terrains quelques parcelles mais vous ne savez pas comment prendre comme décision et donc vous êtes devenu un maire vous avez perdu votre bitachon vous avez perdu votre foi en Dieu et je ne comprends pas pourquoi vous agissez de cette manière parce que c'est écrit dans les livres saints et particulièrement dans les livres de chassidout que tout dépend du bitachon de la foi que vous avez en Dieu de la confiance que vous avez en Dieu et ça c'est le baromètre pour savoir si jamais votre attachement à Dieu est total c'est impossible qu'il vous arrive quoi que ce soit parce que du côté de Dieu rien n'est impossible et puisque vous me demandez mon conseil à part ce que je vous ai dit que j'allais vous mentionner sur la tombe de mon père je pense que la première des choses je vais travailler avec vous même renforcer votre bitachon en Dieu renforcer votre foi en Dieu de la plus grande manière et qu'est-ce que ça veut dire avoir bitachon qu'est-ce que ça veut dire avoir confiance en Dieu que même si on ne voit aucune issue matériellement naturellement on est garanti que tout va se passer pour le bien va se passer pour le bien avec nos propres yeux avec un panasse à large avec une bonne santé et puisqu'on sait très bien que pour Dieu la nature ne prend pas de place et si quelqu'un il se met au-dessus de la loi de la nature il influence sur soi-même en se disant je suis un juif croyant rien n'est patron sur Dieu rien ne peut empêcher Dieu de faire croire ce soir Dieu peut faire que lui bien et que même en bas dans ce monde les choses de la nature ne pourront pas faire croire ce soir contre la volonté de Dieu à ce moment-là je suis sûr et certain que le fait que Dieu va voir que vous renforcez votre bitachon que vous renforcez votre émouna en Dieu à ce moment-là il va voir comment le fait que vous avez changé votre situation ça changera votre situation dans vos affaires et la situation va s'améliorer de mieux encore mieux ce serait bien que vous commencez à donner la zaka plus que ce que vous avez d'habitude j'attends des bonnes nouvelles ça c'était la fin de cette lettre enfin la 20e lettre pour ce soir la lettre 1773 la lettre que la Bille a écrit le 13 Benachemav 1952 ça me fait beaucoup de peine de voir et de lire que vous êtes attristés et je pense que après ce que j'ai compris c'est aussi les situations dans votre maison que vous êtes brisés j'ai même pas envie de rentrer dans les détails dans les arguments pour savoir si vous avez raison ou pas il n'y a même pas besoin d'essayer de comprendre pourquoi vous êtes entrés dans une telle tristesse après le malheur que vous êtes arrivé mais puisqu'on sait que les peuples juifs sont des croyants et les recidés particulièrement on doit se rappeler comme quoi nous sommes attachés qu'est-ce que ça veut dire que nous sommes attachés à Dieu et nous vivons éternellement que la vie réelle c'est pas dire de repousser ça demain et après-demain et un autre jour mais que la vie soit une vie qui n'a aucun manque matériel et donc aucun manque spirituel et puisque aujourd'hui peut-être vous n'avez réussi pas de cette manière la Bille rappelle ici un Zohar qui l'a rappelé des centaines de fois paracha Tetzave deuxième volume du Zohar c'est page 184b que de la même manière comment quelqu'un il agit dans ce monde en bas comme ça on agit dans ce monde en haut envers lui que quand quelqu'un il est joyeux dans le monde en bas avec Yves-Dou et Hachem et Sémre et Sœur Dieu avec la joie dans le monde en haut on est obligé de faire en sorte que cette situation puisse être que joyeuse et de l'autre côté si malheureusement quelqu'un avec tout le bien qu'il a autour de lui trouve de quoi se plaindre automatiquement qu'est-ce qu'on va faire Dieu va dire quoi avec tout le bien que tu es autour de toi et que tu trouves de quoi râler concrètement parlant quand on est fort dans le bitachon en Dieu qui va vous donner tout ce que vous avez besoin pour être heureux et joyeux et être de bonne humeur et c'est sûr que plus fort va être votre bitachon plus fort va être votre confiance en Dieu ça va avoir un impact sur votre vie de tous les jours jusqu'à ce qu'on va voir avec nos propres yeux que le bitachon la confiance que vous avez eue c'était une confiance nécessaire qui a eu son impact et que Dieu vous aide avec votre femme de voir ça de manière concrète prochainement une lettre 2372 la lettre du 2820 1954 tu m'écris que tu as perdu ton emploi ça veut dire sache une chose que dans la vie de chacun d'entre nous pas tout toujours est sur la même ligne comme dans le coeur avec les les différents tests qu'on peut faire parfois pour voir comment fonctionne le coeur comment fonctionnent les organes vitaux en général ça saute c'est pas sur une ligne droite et puisque quelqu'un a la possibilité de s'élever à ce moment là il ne faut pas se mentionner du fait que tu as aujourd'hui une mauvaise humeur parce que tu as vu que tu as eu une descente chez toi surtout que cette descente et cette épreuve ce sont seulement des choses matérielles ça doit réveiller chez toi de réveiller les forces de l'immunat et des mitachones qui soient à l'intérieur de toi qui soient beaucoup plus profonds qui se dévoilent à la surface et grâce à ça la situation va aussi s'améliorer chers amis dernière lettre pour ce soir la lettre 2387 écrite par le rabbi le 4 Shvat 1954 j'ai reçu ta lettre dans laquelle tu m'écris que tu es à l'hôpital sous observation de plusieurs docteurs tu m'écris ta situation et tu es soucié chacun doit savoir comment il doit être fort dans son bitachone un Dieu qui guérit tous les malades et plus tu vas avoir bitachone plus ta situation de santé va s'améliorer mais la Torah ne t'a dit vers un peu il y a un paix qui veut dire que le docteur c'est l'envoyé de Dieu pour guérir et amener la bande santé à celui qui a besoin pour pouvoir renforcer son bitachone et renforcer dans les bénédictions de Dieu envers nous tu dois rajouter dans la Torah les mitzot de chacun d'entre nous ne pas se suffire ce que tu fais avec toi mais aussi avec ton entourage renforcer tout le monde avec le bitachone rajouter dans la Torah les mitzot Dieu va agir avec toi de la même manière que quand tu rajoutes dans la situation santé matériel et spirituel de ton ami ça va rajouter de la manière comment Dieu va t'envoyer des bénédictions et tu vas réussir dans tout ce que tu fais voilà chers amis un recueil de dizaines de lettres du rabbi pour le premier cours ce soir sur les mitzot si Dieu veut dans la semaine on aura des autres le cours sera replé sur l'habitation et Torah et Torah le Dieu fasse que tous les malades de toute situation guérissent que tous ceux qui ont été touchés par le virus guérissent que la situation de incertitude ou de doute ou de crainte pour certains se tranquillisent et se calment que de la même manière qu'on a mérité qu'il mette cette âme on est dans les jours les plus chanceux du peuple juif entre la fête de pourrive et la fête de Pessah on rapproche une Géoula et une autre Géoula et une autre délivrance de la même manière que quand on est sorti d'Egypte il nous a montré des merveilles que Dieu fasse car quand même avant qu'on termine le mois d'Adar ce Shabbat si Dieu veut nous allons bénir le mois de Nisan Dieu fasse qu'on puisse mériter de voir la Géoula très prochainement la Géoula la libération et la rédemption la délivrance de tous les soucis de tous les malheurs de tous les virus de tous les problèmes qu'on utilise cette période pour avancer dans l'étude de la Torah et l'hémisode se renforcer dans l'hémisode renforcer dans sa foi et dans sa émona envers Dieu pas seulement dans la parole ou dans la théorie mais dans la pratique renforcer dans l'étude de la Torah comme je vous ai dit tout à l'heure télécharger l'application E-Torah E-Torah avec près de 1000 cours sur tous les sujets tous les domaines que très très rapidement nous sommes après cet épisode et que nous puissions toujours partager que des bonnes nouvelles pour tous les peuples juifs pour le monde entier partout où il se trouve très bonne soirée à tous et si Dieu veut à la semaine prochaine